Première arrêt dans notre petite visite des espaces alternatifs, un Disneyland dystopique. Si vous voulez savoir à quoi ressemblerait le monde après un affrontement apocalyptique entre deux armées d'artistes, eh bien ça pourrait donner ça. La demeure du chaos. Pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un univers onirique dans lequel vous avez pratiquement le miroir de notre monde, mais un miroir de notre monde déformé. Le chaos, c'est simplement notre arrogance. On dit que c'est le chaos quand nous ne sommes pas capables d'expliquer. Donc là on est dans l'intérieur, jean de zéro. Thierry m'a fait visiter son quartier général, un ancien relais de poste qui ressemble aujourd'hui davantage à une scène de film de science-fiction. Tout ce qui ressent l'espace bourgeois doit être noyé dans la parade guerre. C'est tout à fait une ambiance alien. A la fois maison et bureau, ces murs sont recouverts par les représentations de Thierry, de moments et de personnages clés de l'histoire, moi mis à part. Vous avez Assange. Là vous avez Assimov en face évidemment. Là c'est la vue du 11 septembre, c'est finalement l'effondrement des tours vu de l'autre côté. C'est l'horreur vue d'en face. Donc là on va arriver dans une des onze salles de catalogue d'archives. De là, il dirige ArtPrice, sa très prospère base de données en ligne qui liste la valeur de toute œuvre d'art significative de ces 500 dernières années. Les plus hauts catalogues remontent à 1677. Et cela contribue à financer sa réelle passion, créer du chaos. Pour moi la demeure du chaos c'était l'aboutissement. Dans une société qui se normalise de plus en plus, on a les mêmes formes, les mêmes formats, les mêmes émissions, les mêmes choses. C'était le droit à la différence. Donc la demeure du chaos en fin de compte est une œuvre, notamment ce qu'on peut croire, furieusement lumineuse, optimiste et très optimiste. Thierry a raison d'être optimiste. Malgré de nombreuses tentatives de la municipalité pour fermer la demeure du chaos, qu'il considère davantage comme une provocation qu'un musée, 180 000 personnes visitent le site chaque année. C'est la cathédrale des temps modernes, bande de cons. Mais même si je ne suis pas exactement certain de comprendre tout ce que Thierry essaie de dire, je suis ravi qu'ils le disent. Au départ, j'ai habité dans la demeure du chaos. Et maintenant c'est elle qui m'habite. Et la plus belle des choses, c'est que cette œuvre protéiforme, finalement, elle a tué son créateur. Et c'est ça qui est génial. C'est quand l'auteur est dépossédé de sa chose.